Et salut à tous, on se retrouve pour encore la tier liste expliquée, enfin la tier liste personnelle, donc bon bref, prenez ça, prenez pas ça comme une vérité absolue, mais bref, pour l'explication du tier 1, donc les ninjas que vous pouvez, que c'est tout à fait respectable de dépenser vos groupes en là-dessus, allez-y, ça va très bien aller pour vous, bref. Aujourd'hui donc le tier 1, donc les ninjas top méta, les meilleurs dans leur catégorie tout simplement, surclassés uniquement par des ninjas qui cassent le jeu, vous l'avez compris, donc voilà, donc ici en plus de, bon je n'ai pas totalement trié, etc, mais là j'ai un peu plus trié les supports en fonction de qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, je pense que je vais aller tout simplement dans chaque catégorie, au fur et à mesure, je vais peut-être faire tout d'abord les ninjas dps, ensuite les ninjas de soutien, je pense que je vais faire un truc à peu près comme ça, écoutez, moi j'y vais, moi j'y vais, moi j'y vais comme ça, la fleur au fusil, sans lien, sans prompteur, sans rien du tout, vive le direct bien sûr, on verra bien ce que ça donne, donc, donc, prenons l'exemple de des ninjas dps, donc, Sasuke skill break, donc actuellement le Sasuke normal, bon il est un peu, il est un peu moyen, vous le, vous le verrez dans les vidéos des tiers suivants, mais, c'est vraiment pas terrible, alors, ce qui fait, pourquoi la version skill break est intéressante par rapport à sa version normale, donc, en premier lieu, c'est son compétence ultime qui est nettement améliorée, qui lui permet, notamment en version Y, de pouvoir ultime à tous les tours, lorsque vous avez plus de 70 jeux chakras, il me semble, et c'est vraiment très 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 fort, en plus de ça, sur son attaque de base, il peut, donc, lorsqu'il est attaque en ligne droite, de type horizontal, il implique une paralysie qui, qui passe outre l'immunité aux effets indésirables, donc ça c'est vraiment très 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 fort, en plus de sa servition de poursuite, donc, petite haute, lorsqu'il fait son petit amaterasu, ça lui donne, ça permet de réduire le taux critique de la cible, et ça c'est vraiment très très fort, pourquoi ? Ça réduit le taux critique, qu'est-ce que ça implique ? Revenez un peu sur la vidéo des statistiques, ça réduit les chances de la cible qui subit l'amaterasu, de lancer un coût critique, donc ça réduit ces chances-là, donc quelque part, ça vous aide à mieux tanker les coups adverses, et en plus de ça, ça, en réduisant le taux critique, ça augmente votre chance à vous, de lancer un coût critique sur lui, donc c'est vraiment extrêmement fort, c'est vraiment extrêmement fort, tout simplement, et en plus de ça, c'est que cette réduction de taux critique est cumulable, donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du combat, plus vous faites ces pourtuites, plus vous affaiblissez les quêtes adverses, donc c'est vraiment très très fort. En plus de ça, il dispose d'un passif, qui, j'arrive plus à parler, donc je vais revenir sur la fiche de personnage, parce qu'entre temps, j'ai oublié Mémoire de Poisson Rouge, vous connaissez, qui, qui, voilà, lorsqu'il est attaqué, notamment, il peut infliger peur à son adversaire, peur, ça implique quoi ? Votre adversaire ne peut plus lancer d'attaque de base, il ne peut plus recevoir d'effet de bouclier et de buff, il semble, non, c'est juste pour les boucliers, et en plus de ça, cet effet de peur, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas sensible à limiter aux effets indésirables, donc vous pouvez le mettre, quoi qu'il arrive, en plus de ça, ce buff ne peut pas être enlevé, il dure un tour, je crois, et c'est vraiment extrêmement fort, en plus de ça, avec son passif qui lui donne du super armor, il a été augmenté, et il consomme le chakra que vous avez en trop à la fin du tour, et le convertit en nujutsu, et ça c'est vraiment très très fort, en plus de ça, il fait que ses attaques ignorent les boucliers, et donc là, contre les mentais, le mentaï d'adverse ne sert plus à rien, donc vous êtes content, et en plus de ça, il applique l'effet déchaîné, rajoute, code taux critique, initiative, etc., bon, l'initiative, ça ne sert à rien, vu que vous vous donnez l'effet déchaîné, quoi que si, l'effet déchaîné, attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe là, bref, non, l'effet déchaîné ne dure pas deux tours, donc, bref, et ça augmente le taux critique, et ça devrait vraiment très fort, vu que, du coup, vous allez écrire un peu plus souvent, donc tout ça, fait que, Nanoucho est, je n'arrive pas à parler, c'est terrible, du coup, je fais débruitage, je peux vous parler en cible, si vous voulez, mais, bref, c'est un ninja très très bon, qui, plus le combat avance, plus l'effort, donc, c'est un ninja type, enfin, composition assez immortale, Tidur, vous connaissez, et plus, plus, plus ça avance, plus l'effort, parce qu'il est notamment, il réduit les, il réduit comment, les, les effets, enfin, il réduit les stats adverses, donc, plus il avance, plus il est fort, dans le même, déjà, et en plus de ça, il est, il a la super amort, donc, il est vraiment très bien, en plus de, dans la même catégorie, vous avez, bi-resectacle, qui lui, ce qui change par rapport, et je vais peut-être, aller un peu plus vite, puisque le bi, on le voit un peu moins, en Chine, etc., et en France, donc, je vais aller, un peu plus vite là-dessus, alors, lui aussi, il peut utiliser, à tous les tours, si jamais, il, réussit à lancer sa poursuite, donc, chute-chute, en plus, c'est, en plus, c'est simple, c'est une poursuite gratuite, puisque, chute-pour-chute, c'est totalement gratuit, ça ne manque pas, des invocations, etc., pour essayer, de contre-avons, c'est tout, donc, c'est formidable, donc, lui, il peut uti, à tous les tours, comme Sasuke, donc, c'est très bien, il n'a pas, la super amort, mais, il a, l'immunité au debuff, donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment très bien, en plus de ça, à chaque tour, il augmente son propre nijotsu, il a capacité, de soigner, avant d'attaquer, aussi, également, donc, ça, c'est vraiment très bien, ça lui donne la capacité de survie, ce que vous recherchez aussi, sur un carry, c'est-à-dire que, même s'il est tout seul, il pourra survivre, le reste du combat, ce qui est un peu le défaut, aussi, de Sasuke, c'est pour ça qu'il n'est pas, dans Gold Tier, c'est que, tout seul, lorsqu'il est vraiment tout seul, il n'a pas la capacité de se soigner, il prend tous les effets indésirables, c'est un peu, c'est un peu compliqué, tandis que Bi, lui, il est un peu plus autonome, et également, à chaque fois que vous l'attaquez, directement, il diminue, la défense et la résistance adverses, je crois que c'est ça, donc ça, c'est les ninjas qui vont sur la durée, également, un peu dans la même veine, vous avez le Shishui, donc lui qui a un ninja très très fort, donc le Shishui sous anneau, bien sûr, un bon ninja à TPS, pourquoi ? parce qu'il a déjà, d'un point de vue défensif, il est plutôt pas mal, il a la super arme mort, donc ça lui évite de prendre des poursuites, des poursuites, et ça, ça peut être tout à fait, enfin, très bien, son ulti est inesquivable, donc ça, c'est très intéressant, puisque, si votre adversaire essaie d'esquiver, il peut pas, vu que l'ulti est inesquivable, en plus de ça, il a les capacités, alors, de verrouiller l'ulti adverse, sur son ultime, donc l'ulti de la cible, qui ne pourra pas le lancer, donc ça, ça montre très bien, en plus de ça, il donne un passif, à son équipe, à lui-même, et à un de ses alliés, qui lui permet de lancer des poursuites, plusieurs fois, et pour lui, c'est très intéressant, pourquoi ? Puisque, à chaque fois qu'il infige une poursuite, il scale, il augmente son attaque, et son ninjutsu, donc ça va être 10, 12%, je crois, donc c'est vraiment très très bon, et, par contre, le seul défaut, c'est qu'il ne peut pas l'ulti, à chaque tour, et ça, pour un DPS, ça peut être problématique, mais, du coup, il vous faudra, dans vos équipes, soit un ninja, en tant que P2, qui peut assumer, légèrement, le rôle de DPS, et qui a une bonne capacité de survie, je, voilà, soit qu'il y ait un support, qui vous permet, à votre chichui, de réduire son temps de récupération, pour qu'il puisse l'ulti, un peu plus souvent, je crois que c'est deux tours, voire trois, je ne sais plus exactement, mais c'est un peu son défaut, je vais peut-être, vous le montrer directement, en fait, parce que, c'est peut-être plus simple, alors, non, oui, oui, donc, je le mets un peu au pif, uniquement pour pouvoir lire ses sortes, comme ça, donc, l'amélioration, c'est de combien, c'est de 8%, à l'activale deux fois par jour, en foulement haute, et, en plus de ça, je suis renvoie les déférences désirables, donc ça, c'est vraiment très très bon, dans le point de vue défensif, heureusement que je regarde ma fiche, parce que sinon, je ne vous aurais pas dit, toutes les informations, et ça réduit le taux critique de l'attaquant, de 50% jusqu'à la fin du tour, ah oui, c'est vraiment très très fort, vraiment un très bon ninja, ah mais on ne voit pas le temps de récupération, ça c'est un peu embêtant, je ne sais pas comment, je pourrais vous le montrer, parce que c'est un peu très, c'est tout à fait important en fait, à deux tours, deux tours, ça va, deux tours, ça va, ah oui, en plus de ça, l'ultime, enlève la super rameur, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça serait vraiment très très fort, donc deux tours, c'est correct, mais, c'est tout à votre, honneur d'augmenter, d'augmenter, enfin de réduire son, son temps de céder, je pense notamment à, lui, Shin, et Dotensas, notamment de skill break, qui permettent de faire ça, ensuite, en ninja, dps, vous avez bien sûr, le kakuzu, donc lui, vous le connaissez, il y a un très fort, qui peut ultier à tous les tours, c'est un peu une constante, plus vous, un carry, si l'ultime, à tous les tours, c'est vraiment très très bon, il y a une, une capacité défensive, qui est la super rameur, en plus de ça, il peut, il peut, il se soigne, en début de tour, en plus de donner, une seconde attaque, avec son skill break, bien sûr, donc c'est vraiment très très bon, il y a une attaque de base, qui touche plein de monde, et son passif, plus vous avez le chakra, plus il augmente, le, le linjutsu, et aussi, sa défense, ça peut être utile, notamment contre des ninja, à taille de l'autre sous, prononcés, notamment contre Minato, ça peut éventuellement, vous aider, ou contre, par exemple, l'exemple typique, c'est contre un gai, il sera extrêmement résistant, enfin Minato, sur le tag de base, enfin bon bref, donc voilà, un très bon ninja, en plus, enfin je voulais pas, je voulais, j'ai pas parlé des, des types aussi, mais, c'est intéressant aussi, de savoir les, les, ah je perds les mots, les 4 héroïnes ninja, par exemple, lui, il est, il est, donc, Madara, il est, Konoha, donc ça c'est très bon, il a une très bonne étiquette, il est, Ushiwa, donc ça c'est vraiment, très très bon aussi, c'est assez intéressant de voir ça, et lui, il est de l'Akatsuki, donc il est facilement, il peut facilement, être, bien accompagné, de ninja buff, je pense notamment, Sugutsu, et, je tiens aussi à dire, que éventuellement, Kakuzu, peut éventuellement, jouer en deuxième position, puisque, c'est un assez bon temps, qui peut, pas trop mal supporter, les ninjas de l'Akatsuki, je pense notamment, à Sasuke, Rinegan, ou à Madara, éventuellement, ça peut éventuellement, faire, faire le taf, certes, il sera beaucoup moins puissant, il aura un rôle, beaucoup plus utilitaire, mais bon, écoutez, pourquoi pas, en food, donc le ki-arbi, j'en ai parlé, très bien, et en ninja, que vous, que vous possédez, sur la version actuellement, vous avez, le Kimi Maro, qui, vous l'avez peut-être rencontré, en lice, ou vous le jouez peut-être, éventuellement, donc vous l'avez, il lance son ultime au tour 1, il tue tout le monde, vous avez gagné, c'est formidable, ou, et voilà, tout simplement, donc son ulti, il fait énormément de dégâts, en plus de ça, il met une barrière, donc j'aurais pu, mettre là aussi, mais bon, c'est, enfin, également, je reviens, mais, un, 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 un indice, pour savoir si un ninja est bon, ou pas, il peut rentrer dans, s'il est vraiment très très bon, il peut rentrer dans plusieurs catégories, à la fois, c'est un peu, c'est un peu, une bonne qualité, c'est-à-dire qu'il peut faire plein de choses, à la fois, c'est pas, des ninjas qui font un seul truc, et, et sinon rien, si vous voulez, bah par exemple, Minato peut éventuellement, se servir en P2, en tant que, deuxième carry, etc, etc, lui, il a un contrôle, etc, etc, bref, en général, les bons ninjas, c'est des, ninjas qui font plein de choses, à la fois, et c'est un peu le cas de Kinero, donc, il fait d'excellents dégâts, sur son ultime, il a une bonne capricie défensive, puisque, il peut esquiver deux, premières attaques de base, donc ça, c'est vraiment très très bon, en fait, et, il augmente sa défense et sa résistance, donc, en tant que, c'est pour ça, qu'en tant que tank, en P2, si vous voulez, il peut, il peut tout à fait, recevoir les coups, sans trop mourir, donc c'est pour ça, que je l'ai mis, donc son ulti, très bon, en plus de ça, il peut contrôler vos adversaires, puisqu'il augmente, le temps de récupération, de l'adversaire, de deux tours, donc c'est vraiment, très très fort, et la barrière aussi, est vraiment très très bon, puisque, elle diminue, tous les dégâts, tous les dégâts, subis, donc par, par les deux camps, d'attaques de base, de poursuites, etc, etc, ça peut avoir une utilité, et surtout, ça augmente les dégâts, des sorts ultimes, donc ça peut augmenter, les dégâts des sorts ultimes, de vos adversaires, donc faites bien attention à ça, mais ça peut augmenter aussi, les dégâts, d'attaques de vos, de votre P1, donc par exemple, de tous les ninja qui sont là, et ça peut être, tout à fait intéressant, voilà, je pense avoir à peu près, tout dit sur notre amitié minéraux, je vais donc partir, sur Kabuto, alors je ne connais pas ses skills, donc, on va y aller dessus directement, je vais faire une petite pause, le temps de les lire, et de choisir, les compétences, qui me semblent, intéressantes, alors, euh, donc je reviens tout de suite, ok, donc j'ai lu, toutes ces compétences, alors notamment, les skin breaks sont, sont toujours intéressants, en fait, donc j'ai, je pense que celui-là, est un peu plus intéressant, puisqu'il peut, il rentre ses dégâts, inestimulables, donc c'est très très bon, euh, sur son attaque de base, il a la possibilité, d'augmenter, le temps de recherche, d'un tour, d'un autre adversaire, donc ça, c'est extrêmement fort, euh, ça, c'est juste une, possédérature, la défense, et résistance, donc c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu plus, euh, un peu moins, euh, comment dirais-je, pile ou face, quoi, mais, euh, puisque ça réduit la défense, et résistante, donc vous savez ce que ça fait, et réduire, enfin, augmenter le temps de recherche, pour empêcher votre adversaire, de lancer un ultime, c'est vraiment très très fort, ensuite, les deux sont tout à fait intéressants, il y en a qui est plus simple, à utiliser que l'autre, et il touche, celui-là, il touche trois adversaires, celui-là deux, mais globalement, je pense que c'est celui-là, le plus intéressant, donc, il peut immobiliser vos adversaires, donc ça, c'est bien, et en plus, il réduit la première attaque, donc c'est-à-dire que, au fur et à mesure du combat, je ne sais pas si c'est stackable, mais si c'est le cas, euh, ça devient plus intéressant, euh, vous allez, euh, dépasser en vitesse votre adversaire, ce qui est tout à fait, ce qui peut surprendre, et ça peut vous faire gagner la partie, ensuite là, je crois que les deux, sont plus ou moins, intéressants, sauf que, ici, euh, c'est peut-être plus intéressant, puisque ça, ça peut retiener les effets indésirables, à chaque tour, et ce même si Kabuto est contrôlé, ce qui est un peu un défaut de Kabuto, c'est que, pour être immunisé aux effets indésirables, il a besoin de lancer son ultime, et vu que son ultime, a un tour de recharge de deux tours, il ne peut pas être immunisé tout le temps, et ça, ça peut être un moyen, pour vous, qui puisse jouer, toujours, donc je pense que c'est, plus intéressant, qui peut, il peut, il peut être utile à chaque tour, plutôt que, d'être un peu plus, de gagner un peu plus de stack, mais en contrepartie, de, ne pas être capable de, de lancer du ultime, etc. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un peu plus fort, et ensuite, alors les deux, sont tout à fait intéressants, puisque, notamment celui-là, puisque, déjà, lorsque le ninja, un ninja, est mort, il va remplacer son attaque de base, pour le ressusciter, donc ça, ça peut être très bien, et surtout, à chaque fois que, un ennemi utilise un sort ultime, ça lui donne une attaque standard supplémentaire, donc même s'il ressusciter, il peut, tout à fait, si par exemple, vos adversaires lancent 4 ultimes, ça peut arriver, ben, il peut, il va ressusciter, 3 voies guise, 3 de vos équipes qui a, admettons, puisque, enfin, si vous le jouez en tant que P1, et c'est ce qu'il faut, en fait, Kabuto va résister, au coup, au premier coup, ensuite, il peut ressusciter, 3, les voies, 3 ninjas, et en plus, attaquer avec une chance, de réduire le temps de recharge, ce qui veut que votre adversaire ne va plus utiliser l'ultime avant un certain nombre, et ça, c'est intéressant, donc, ça baisse la proportion de, enfin, il peut ressusciter, mais avec beaucoup moins de points de vie, et il a un peu un passif à la Tsunade, c'est à dire que quand, quand il est vaincu, si votre équipe utilise 2 ultimes, Kabuto peut se ressusciter, donc ça, c'est plutôt à utiliser en tant que P2, puisque, et pas vraiment en tant que P1, puisque le, le principal problème, c'est que si vous utilisez ça, quelque part, ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un ninja à côté de lui, qui reste davantage en vie que le Kabuto, je m'explique, si vous mettez Kabuto P1, vous avez les meilleures statistiques offensives et défensives sur lui, donc, de manière générale, si jamais il est amené à mourir, ça veut dire que vos 3 autres ninjas sont déjà morts, donc, ce passif ne va pas être utile, partant qu'en tant que, si vous jouez Kabuto en tant que P2 ou P3 ou P4, ça peut être éventuellement utile, mais, je ne jouerai peut-être pas P2 ou P3, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages en tant que P1, voilà, ensuite, vous avez la colonne, maillot de bain, alors, je ne sais plus ce qui est fait, donc, donc, en fait, je vais y rasser sort, tout simplement, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, je vous ai parlé du Minato ou pas, je crois que je ne vous ai même pas parlé du Minato, ah, je ne sais plus, mémoire de poisson rouge totale, non, je crois que je ne vous ai même pas parlé du Minato, donc, je vais peut-être vous parler du Minato, en fait, donc, je ne sais plus, bref, ce qui est à retenir, c'est qu'avec son ulti Y, il peut utiliser, il peut ulti à tous les tours, certes, il ne le rend pas inesquivable, donc, ça dépend, si vous jouez même devant, vous pouvez garder l'ulti classique, pour rendre votre ulti Minisquivable, ça peut surprendre, la façon la plus répandue de le jouer, c'est comme ça, aussi avec sa poursuite, qui réduit son temps de récupération, de un tour, donc, vu qu'avec son Y, il a un temps de recharge de deux tours, bah, un, moins un, c'est à dire que vous enlentez l'ulti, vous, temps de recharge deux tours, puis, vous lancez la poursuite, donc, je suis trop foulement son petit Rasengan, ça veut dire que, bah, deux mois, un, un, au prochain tour, il peut repartir direct, en plus de ça, il a capacité, lorsqu'il est attaqué, d'un fameux adversaire, donc, ça, c'est toujours, ça, c'est un bonif, mais surtout, d'appliquer l'état de faiblesse, à 70% de chance, l'état de faiblesse, ça supprime 70% du Taijutsu et du Ninjutsu adverse, en plus de, empêcher la cible de recevoir des buffs, et je crois des boucliers, mais je suis pas sûr, écoutez, on va le regarder, ensemble, qu'est-ce que tu fais, faiblesse, ah, c'est même pas marqué, bon, et sinon, il a les capacités aussi, d'esquiver la première attaque, donc ça, c'est comme il y a de base, mais en plus, il augmente, il a également la possibilité, d'esquiver, les attaques de base standard, donc c'est vraiment, très très bon, ce qui fait que, notamment contre Kakuzu, c'est un peu compliqué, en tant que Kakuzu, battre un Minato, vous avez que l'ultime, qui est une esquivable, sinon il peut vous esquiver, deux fois vos attaques de base, avec cette compétence, donc c'est vraiment, très compliqué, bref, donc vraiment, très très bon ninja, en plus, il est de Konoha, immunisé aux effets indiens, donc vraiment, très très bon, il y a une esquive aussi, donc c'est vraiment parfait, très bon offensivant, de très bonnes capacités défensives, bref, vraiment très très fort, le seul défaut, je dirais, c'est que, il faut qu'il ait le cas possible, de lancer sa poursuite, sinon il peut ulti moins souvent, et c'est pas tout à fait, ça le dessert un peu, voilà, ensuite, Conan, et je vais regarder, depuis comment le temps dure cette vidéo, parce que, bref, alors, pourquoi je l'avais mis là déjà, il y a un combo de 5, inflammation, il m'avoue vive, bon ok, 50% des dégâts de zone, aux unités, à une case décide, d'accord, un dégâts monocybe, qui fait un peu de splash, d'accord, du coup, je dis en même temps, attaque 3, 4 et demi, d'accord, haute lévitation, infusé des dégâts n'esquivables, encore de l'inesquivable, infusé des dégâts, une colonne, d'accord, pour son ultime, ok, force de genre, d'esquiver les attaques standards, ça c'est très très bon, et au début du tour, elle confère une attaque, standard supplémentaire, et 40% de combo, aux alliés d'Akatsuki, donc c'est un peu, comme Kakuzu, donc c'est pour ça, que je l'ai mis, en tant que DPS et Buff, c'est que je pense, qu'elle est très similaire à Kakuzu, c'est un peu pour ça, que je l'ai mis là, donc je pense que, elle aura son éplique du jeu à tirer, lorsqu'elle sortira, sur la version française, c'est pas certain, mais j'ai de bons époirs pour elle, en plus elle a un contrôle, sur son attaque de base, c'est vraiment pas mal, bref, c'est pour ça que j'ai mis, je regarde depuis combien de temps, la vidéo dure, bon, ça fait 30 minutes déjà, oh mon dieu, c'est terrible, bon, du coup, je vais m'arrêter là dessus, je ne pensais pas parler autant, pour les DPS, mais bon, écoutez, pourquoi pas, je m'enflamme un peu, mais bon, écoutez, très bien, du coup, prochaine vidéo, on va discuter des ninjas de soutien, qui sont très très bons, aussi également, mais, je vous réserve ça, pour une prochaine fois, donc, écoutez, j'espère que la vidéo, vous a plu, et puis bon, je vous dis à très bientôt, diesong, j'espère que le vidéo est, je suis déserté, c'est moi, je Edin мои, je suis déserté. je suis virus, et quand on est,